... réagir Jean-Christophe Lagarde. Oui, tout le monde sera séduit par ces innovations technologiques, mais on passe à côté d'un truc majeur, et on est en train d'ailleurs, dans quelques semaines on débat de la taxe sur les GAFAM, à l'Assemblée Nationale et au Sénat, et on est en train de passer à côté d'un truc majeur. Quand vous commandez votre billet de train par Facebook, vous donnez à ces gens-là la capacité de savoir où vous allez, comment vous allez, etc. Et de vendre à des sociétés la publicité qui va bien parce qu'on sait que vous allez régulièrement au week-end à tel ou tel endroit. Alors ça paraît gratuit, ça paraît facile, mais moi je veux alerter tout le monde. Quand c'est gratuit, c'est que la marchandise c'est vous. C'est ça la réalité. Et donc, je ne suis pas contre, simplement il faut qu'on change la réglementation, et moi je veux une réglementation européenne qui dise deux choses. D'abord nos données, les données que nous acceptons de livrer pour donner par exemple, prendre son billet de train, doivent être localisées en Europe. Et deuxième chose, on doit nous payer pour ça. Je trouve dingue que dans notre pays, on est en train d'inventer une taxe qui ne marchera pas, parce que, vous prenez Google, ils sont en situation de monopole. 93% c'est Google. Il n'y a pas une boîte d'ailleurs qu'on accepterait à 93%. Donc, quand ils vont vous mettre une taxe de 500 millions, qu'est-ce qu'il va faire Google ? Il va le faire payer aux artisans, aux entreprises, et donc à nos clients. C'est juste débile. Moi ce que je trouve, c'est que, puisque ce sont nos données, que la marchandise c'est nous, que c'est avec nous qu'ils font de l'argent, il faut qu'on met une réglementation qui fasse qu'à chaque fois qu'on accepte de donner des informations sur nous, ça nous rémunère d'une façon ou d'une autre. Et si vous ne voulez pas donner vos données, par exemple, pour aller sur ce service, vous acceptez de payer le service. Mais cette gratuité, cette fausse gratuité, elle est en train de devenir dangereuse, parce qu'on n'a plus le choix nous. Voilà.